Musique Voilà, donc au sein d'Enaline, nous éditons une suite logicielle qui s'appelle Tulip, qui est entièrement libre, et qui est une solution d'ALM. Donc on va voir ce que c'est que ce sigle. Peut-être que vous n'êtes pas encore familier avec ce cible qui est en train d'émerger. Néanmoins, de plus en plus, vous allez en entendre parler. En anglais, c'est Application Lifecycle Management, en français, gestion du suivi des applications logicielles. Donc chez Enaline, notre vision, pourquoi on s'est lancé dans l'édition de notre solution, c'est que de plus en plus, le logiciel est partout. Vous le savez, vous en entendez parler également. Mais quels que soient les produits que vous utilisez au quotidien, il y a du logiciel, que ce soit évidemment dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, mais également dans la domotique. De plus en plus, on dépend du logiciel, que ce soit embarqué dans des produits, ou également pour produire des services à valeur ajoutée, des applications qu'on télécharge, des sites web de plus en plus performants. Donc ce logiciel étant partout, il faut le maîtriser. Il faut absolument qu'il soit sous contrôle, sans quoi n'importe quelle entreprise pour laquelle le logiciel devient un peu critique, va sentir sa compétitivité qui va un petit peu flancher. Si on regarde les dépenses qui sont consacrées au logiciel, on voit que quel que soit le secteur d'activité, de plus en plus, il croit. Donc de plus en plus, une gestion du cycle de vie du logiciel devient absolument nécessaire. Et dans ce logiciel, nous, ce qu'on remarque, c'est que toutes les innovations d'ingénierie logicielle, cette possibilité de réfléchir sur comment faire du bon logiciel, elles sont impulsées par les communautés du libre. Tous les derniers outils qui sont hyper performants et très notoires désormais, qui sont GIT, GERIT, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas pour ceux qui les connaissent, ce sont les plus notoires, ils sont impulsés par les communautés du libre parce que toutes les propriétés de dynamique, de réflexion, de contribution enrichissent extrêmement rapidement ces solutions. Et puis dans la façon de fonctionner, si on regarde comment fonctionnent ces communautés libres, on remarque qu'elles sont très efficaces. On a de la coopétition, c'est-à-dire qu'on a envie de se lancer un petit peu des challenges entre les développeurs, de qui est-ce qui va contribuer le mieux ou qui est-ce qui va développer un dernier plugin. Mais cette coopétition, elle est hyper bénéfique parce qu'elle valorise de plus en plus le produit. Ou même dans les bonnes pratiques, si on regarde l'agilité dont on parlait ce matin, mine de rien, cette façon d'itérer, cette façon de réfléchir ensemble, de partager, d'accepter que l'autre prenne de plus en plus de place, ça a également été impulsé par ces communautés libres. Donc nous, forcément, on était un petit peu des experts de l'ingénierie logicielle et on était un petit peu sensibles à l'open source. On s'est dit que ce n'est pas possible, il faut absolument combiner ces deux avantages. Face à ça, qu'est-ce qui se passe actuellement en entreprise ? On se rend compte que plus on remarque un bug, un incident ou un problème dont on parlait tout à l'heure, plus on le remarque tardivement, ça tourne tout seul, plus on le remarque tardivement, plus il va croître de façon exponentielle. Lorsqu'on définit un besoin et qu'on se rend compte extrêmement rapidement qu'on s'est trompé, que ce n'était pas une bonne chose, qu'on revient en arrière, il coûte un. Plus ça va, plus on livre le produit, plus il s'emballe de plus en plus. Donc l'objectif de l'ALM, c'est d'identifier au plus tôt ces problèmes pour les résoudre le plus rapidement possible. Et puis la façon dont sont gérés les projets logiciels, on se rend compte que leur succès est quand même assez relatif. Quand on voit qu'il y en a 24% qui échouent, on se dit qu'il faut quand même vraiment vérifier qu'on est bien dans les délais par rapport à ce qu'on a prévu de livrer et qu'on a bien testé en temps et en heure. Donc l'ALM, à quoi ça va servir ? Ça va passer simplement d'une industrialisation de la production logicielle qu'on pourrait définir de artisanale, c'est-à-dire... Oh, c'est pas vrai ! C'est-à-dire, j'ai un code source, mais il n'est pas forcément bien versionné, ou j'ai des données qui sont éparpillées, j'ai une perte d'historique, je n'ai pas de traçabilité, tout ça, ça représente un danger si vous faites du développement logiciel actuellement. Donc l'objectif, c'est de structurer un petit peu tout ça. Lorsqu'on voit qu'il y a encore du gestion de version qui est fait avec Word ou avec Excel, ou avec Libre et avec Calc, c'est bien, mais pour faire du développement logiciel, à un moment donné, il faut passer à des outils qui soient un petit peu plus faits pour ça. Donc on va passer à quelque chose de beaucoup plus industrialisé. Automatisé, contrôlé, normalisé et plus productif. Donc l'objectif, c'est d'engendrer un cercle vertueux, comme ça, décidément, où mon outil va centraliser toutes ces informations. Et de la gestion de projet, quelle que soit ma méthodologie de développement, que je travaille en Agile ou que je travaille en Waterfall, une solution ALM va me permettre d'organiser mes projets logiciels dans le temps. Donc j'ai une partie gestion du temps, j'ai une partie développement, avec des outils de gestion de code source, d'intégration continue pour livrer extrêmement rapidement, et une partie maintenance pour les incidents et les problèmes qui peuvent venir par la suite. Mais l'objectif, c'est de soutenir un petit peu pour rendre un peu plus ça automatisé, gagner du temps et évidemment gagner en qualité des livraisons derrière. Donc pourquoi choisir une solution ALM, surtout dans l'open source, dans ce cas-là ? Donc c'est un petit peu ma synthèse qui va reprendre l'intégralité des arguments qui ont été avancés. Tout d'abord, pour moi, c'est l'innovation. L'innovation, voilà, comme je le disais en introduction, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes innovations, tant d'un point de vue outillage que méthodologie de travail, sont vraiment impulsées par les communautés libres. On a également l'extensibilité, ça, mes collègues en ont parlé, évidemment. J'ai une petite brique et comme mon logiciel est ouvert, je vais pouvoir moi-même y rajouter des plugins, favoriser une intégration en fonction de ce qui m'intéresse effectivement. Au passage, j'en profite pour attirer votre attention sur certaines sociétés malines qui font un petit, on va dire, amalgame entre les logiciels ouverts et les logiciels libres. En farfouillant, vous verrez que ça n'apporte pas les mêmes garanties. Un logiciel libre, c'est une licence juridique qui vous permet, comme l'a expliqué Philippe, de le distribuer si vous en avez besoin, de le modifier, de le conserver quoi qu'il advienne. Un standard ouvert, vous allez pouvoir peut-être momentanément, tant que vous payez une licence, avoir accès aux API et pouvoir les modifier. Mais le jour où vous ne payez plus rien, vous n'avez plus rien. Avec un logiciel libre, tout ce que vous aurez modifié et vos données à l'intérieur, vous pourrez les conserver. Donc ça, c'est extrêmement important si vous voulez vraiment rester maître de vos données informatiques. L'interapérabilité, effectivement, ça rejoint un petit peu l'extensibilité. Et puis, voilà, garder votre liberté et votre indépendance de changer d'avis, de ne plus avoir les moyens. Et si vous voulez souhaiter faire appel à d'autres prestataires, vous le pourrez également. Les coûts de licence, pour moi, ça ne vient qu'à la fin, si je puis dire. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada